Adoni Anassi, Anishuv Modeh Lera, Al Shébata Hayom, Zerubitou La Yedidout HaMukah, Belakécher HaEtan, Ben Shtey HaMedinot, Teri HaRepublica Shel Safat, Vive la France, Teri Medinat Israël, Vive l'Israël, et Teri HaMedidout Ben Safat, Vive l'amitié entre la France et l'Israël. Merci beaucoup à tous, et M. le Président, merci encore à vous d'être là ce soir. Je vous ai fait trop attendre, et je vous laisse la parole, M. le Président. Monsieur l'Ambassadeur de France, Mme Valérie Bigot, merci pour ces paroles chaleureuses. Je voudrais commencer ici par remercier de tout cœur au nom d'Israël le Président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui est à mes yeux un très grand ami du peuple juif, un très grand ami de l'État d'Israël. D'abord, je voudrais citer plusieurs points. L'Ambassadeur l'a évoqué, effectivement. Je tiens à remercier le Président de la République pour la manière très personnelle dont il s'occupe au quotidien de notre otage Gilad Chalit. Cela nous touche beaucoup. Deuxièmement, pour le rôle central que joue le Président de la République comme médiateur pour essayer de concilier entre les Israéliens et les Palestiniens, pour essayer d'arriver enfin à la paix. Et le troisième point, je pense que la voix du Président de la République française est la voix la plus claire que l'on entend à propos de l'Iran. L'Iran qui est un danger, un le plus grand danger aujourd'hui pour la paix dans le monde. Et la voix du Président Sarkozy s'élève ou éclaire à ce propos. L'Ambassadeur a dit qu'effectivement, on ose rêver au printemps arabe. Il a même évoqué le fait qu'il fallait peut-être être fou pour éclaire. Moi, ça m'a fait penser à autre chose. Quand on a posé la question à Chouen Lai, qui était le Premier ministre chinois, ce qu'il pensait de la Révolution française, il a répondu qu'il était peut-être encore un peu trop tôt pour juger. Et je pense qu'effectivement, il avait raison à Chouen Lai. Et parce que, très franchement, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, il s'est dit qu'imaginez un instant qu'après, 222 ans après la Révolution française, il y aurait une révolution comme la Révolution française. Mais en arabe, jamais ça n'aurait été imaginable. Je pense qu'il faut faire une distinction très nette entre révolte et révolution. La Révolution française a combattu pour des valeurs, a amené des valeurs, même si après, effectivement, les Jacobins et Robespierre ont un petit peu gâché la fête. Et ça a été la première révolution du monde. Les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis ont un petit peu gâché la première révolution. Ça a été la Révolution française. C'est la Révolution française qui est la première à amener ces changements extraordinaires, intellectuels, moraux. Et ce n'est qu'après la Révolution française que sont venues d'autres révolutions chinoises, russes, etc. Et quand je vois ces jeunes défiler dans les pays arabes, sur la place Tahrir, en Tunisie, quand je les vois scander liberté, égalité, fraternité, je suis de tout cœur avec eux. C'est un slogan qu'on a l'impression d'entendre pour la première fois, et pourtant il a été scander il y a 222 ans. Et dans la rue arabe, je fais aussi la différence entre une révolte contre un gouvernement et une révolution qui est le désir de se joindre au printemps des peuples. C'est la Révolution française. C'est la Révolution française. Pour se battre contre la dictature, contre la corruption, contre la pauvreté. Voilà ce que j'espère de tout cœur. Je ne peux que donner un conseil à ceux qui aspire au printemps. Venez vers ce printemps sans porter de manteaux trop lourds. Il risque de faire trop chaud. On risque d'être trop couverts. Ne soyons donc pas frileux. Allons donc avec les vêtements adaptés vers ce nouveau printemps qui nous attend. Je sais que chez nous il y a des gens qui disent qu'Israël est une île de démocratie dans un dossier de corruption et de laider. Si cette comparaison est exacte, dans ce cas-là, si c'est une île dans une mer, c'est plutôt la mer qui aura une influence sur l'île que l'île sur la mer. Et donc, ce à quoi nous devons aspirer, c'est que ce soit un océan de démocratie qui entoure notre petite île. Je suis sûre que la jeune génération arabe peut amener ce message de la prise de la Bastille à chacun de ces peuples. Mon ami l'Abbasador a dit, a évoqué le processus de paix et à ce propos je voudrais dire un ou deux mots. Maintenant, ça s'est terminé sans accord. Je pense qu'effectivement, il y a des accords sur un ou deux. Deux sujets qui restent en désaccord, mais ces un ou deux sujets qui sont encore en désaccord viennent à la suite de tas d'autres sujets sur lesquels on a réussi déjà à se mettre d'accord. Et je pense que si on a réussi déjà à tant surmonter des désaccords comme vous, monsieur l'Ambassadeur, je suis persuadée que l'on peut aujourd'hui régler ces derniers points de désaccord. Je souhaite donc de tout cœur un printemps démocratique pour tous les peuples et une paix véritable avec tous nos voisins. J'espère que ce ne sera pas publié dans les journaux, mais après tout peu me show. J'aime la France. J'espère que ce ne sera pas considéré comme un harcèlement. Je peux d'ailleurs expliquer les choses de manière très logique et pas seulement d'un point de vue romantique. Je peux d'ailleurs expliquer les choses de manière très logique et pas seulement d'un point de vue romantique. d'abord, pour dire les choses avant tout, je n'oublierai jamais que dans la décennie la plus dure que nous avons vécu, dans les moments les plus dramatiques de notre lutte pour notre survie, la France était près de nous. La France nous a secourus. Cela, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Je dois vous dire qu'à l'époque, pendant cette dizaine d'années si difficile, je n'aurais pas imaginé un instant que je me tiendrais ici à l'ambassade de France 55 ans plus tard en me demandant pourquoi est-ce que je pourrais encore dire merci. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je dis encore merci. Vous savez pourquoi ? Parce que le nombre de livres hébreux traduits au français et le nombre d'oeuvres littéraires françaises traduites à l'hébreu battent tous les records de publications littéraires en Israël. Pour la guerre, il faut des armes et du pain. Quand la paix arrive, il faut du pain et des livres. Un homme restera sur sa face s'il n'a pas de pain certes, mais il sera assoiffé s'il n'a pas de livres. J'ai été extrêmement déçue. Lorsque les Russes ont dû choisir les dix plus grands auteurs de leur littérature, ils ont laissé de côté le nom de Tolstoy. Chez nous, Tolstoy restera toujours parmi les dix plus grands auteurs. En France, quelque chose comme ça ne serait certes pas possible. Les dix meilleurs auteurs sont Victor Hugo, sont Camus, impensables. Alors on est à nouveau sur la même ligne de défense. Il ne s'agit donc pas seulement de défendre notre existence, mais aussi sa signification, son goût. Le goût de notre existence, la richesse de nos relations. Monsieur l'Ambassadeur, Madame Bigot, encore une fois, un très grand merci pour ce que vous êtes. Merci à vous tous d'être venus ici. Merci de m'avoir permis de venir fêter avec vous ce 14 juillet. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la patrie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, écorchés, nos fils, nos compagnes. En armes citoyens, en mer, en bataillons, marchons, marchons. En armes citoyens, en mer, en bataillons. En armes citoyens, marchons, 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 marchons. En armes citoyens, marchons, marchons. En armes citoyens, marchons, 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 marchons. En armes citoyens, marchons, 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 marchons. En armes citoyens, marchons, 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 marchons. Merci beaucoup.